Je vais nous exhorter à nous préparer pour le retour de notre Seigneur et sauver Christ Jésus. De plus en plus, les signes de la fin du temps sont là, l'abomination, l'apostasie, les choses tellement horribles, le mariage entre les hommes et les hommes, le mariage entre les femmes et les femmes, le rapport sexuel avec les animaux, vraiment l'abomination a atteint un niveau élevé, un niveau tellement élevé. Et le Seigneur Jésus nous a donné cet avétissement en Matthieu chapitre 24, et c'est un grand passage, s'il y a un passage que vous devez lire et relire et re-re-relire, c'est bien celui de Matthieu chapitre 24, qui nous montre ce qui se passe dans la fin du temps. Les faux pasteurs, d'ailleurs, lisons quelques passages, mes frères et soeurs, rappelons-nous ces choses, l'apôtre Paul disait, je ne me lasse point de vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire, cela est salutaire. Nous voyons comment le corps de Christ est envahi par les faux pasteurs, les hommes du diable, ce sont de les appeler hommes de Dieu, désormais appelons-les hommes du diable. Dans les hommes du diable qui se déguisent en ministres de Christ, ce n'est pas étonnant, parce que leur père le diable fait pareillement, ils se déguisent en ministres, en âge de lumière. Donc ce n'est pas étonnant que ces enfants se déguisent aussi en ministres de Christ. Leur fin, c'est dans la permission. Alors, voyons mes frères et soeurs, ce grand chapitre où le Seigneur Jésus nous met en garde par rapport aux choses terribles, les choses terribles qui devaient se passer. Alors, verset 24, verset 24 dit ceci, « Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges. » Regardez, il n'a pas dit « ferons de prodiges », il a dit qu'ils feront de grands prodiges, de grands prodiges et de miracles pour les séduire, s'il était possible, même les élus. Donc regardez ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. « Les pasteurs qui séduisent la multitude, surtout les femmes, les femmes bornées de l'esprit faible, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité, font des miracles mensongers, des miracles inspirés par les bagues magiques, par les cadres magiques, par les fauteurs magiques, les mouchoirs magiques, les huiles magiques, soit disant huile d'olive, mais des caisses d'huile, qu'ils amènent chez les marabouts pour imprégner le magnétisme diabolique et vous faire des mauvaises choses. Donc nous exposons ces choses et nous allons continuer à exposer ces choses. La fin du temps, la fin du temps est là. Nous vivons la fin du temps. C'est l'occasion pour chacun de nous de se préparer. Que celui qui lit ces choses ou qui écoute ces choses fasse attention. Ce n'est pas par hasard que tu es devant Jésus qui te réveille actuellement en train de suivre ces choses. Dieu a voulu que tu écoutes ce message d'aujourd'hui. Préparons-nous. Il y a les temps difficiles que nous vivons. Et allons dans l'intimité. L'esprit s'en donne notre révélation par rapport à la fin du temps. Des choses terribles qui vont se passer à la fin du temps, mes frères et soeurs. Et qu'est-ce que nous voyons ? Et c'est toujours dans les droits de ce que l'océan Jésus a dit. En Matthieu chapitre 24, verset 24, il se lèvera des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux christs. Comme ce qui s'est passé dans un pays africain, je ne sais pas quel pays exactement, où quelqu'un se serait levé comme étant Jésus-Christ. Et on l'a chassé de ce pays. Et on l'a chassé de ce pays. Et on l'a chassé de ce pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est le même avertissement que nous lançons à ces faux pasteurs Nous avons de l'amour pour les hommes Nous qui critiquons ces pasteurs Nous les exposons Nous dénonçons leurs oeuvres C'est un mandat biblique Biblique sur la base d'Ephésiens chapitre 5 verset 11 Ne prenez pas leurs oeuvres infructueuses et ténèbres Mais dénoncez-les Nous avons aussi titre chapitre 1 verset 11 qui dit Il faut fermer la bouche à ces faux pasteurs Il bouleverse les familles entières Enseignant pour un gars honteux Honteux Ceux qui ne peuvent pas enseigner Alors que dit la parole de Dieu En Antimothée Chapitre 4 Verset 1 Mais l'Esprit dit espècement Qui dit ? L'Esprit, l'Esprit Saint Ce n'est pas Georges qui le lit Ce n'est pas l'homme qui le lit C'est l'Esprit Saint Et si vous remettez cette parole Vous la remettez en doute Vous doutez de ce que je suis en train de lire C'est contre le Saint-Esprit que vous péchez Ce n'est pas contre l'homme Et malheur à celui qui péche contre le Saint-Esprit Alors l'Esprit de Dieu L'Esprit Saint C'est un dit expressement que dans les derniers temps Quelques-uns feront quoi ? Abandonneront la foi Il s'agit des chrétiens Vous ne pouvez pas abandonner ce que vous n'avez jamais eu Quelqu'un dit J'ai abandonné ma voiture Il n'a jamais eu de voiture dans sa vie J'ai abandonné ma bicyclette Il n'a jamais eu de bicyclette J'ai abandonné ma veste quelque part Il n'a jamais eu de veste Vous ne pouvez pas abandonner quelque chose que vous n'avez pas eu Donc il y a des gens qui ont commencé avec le Christ Jésus Christ Mais qui à cause de l'amour du monde Les plaisirs de la terre Les sélections de la terre Les sélections du sexe La négo sexuelle Les sélections d'internet De whatsapp De facebook De youtube A cause de ces choses Ils sont séduits Et ils abandonnent la foi La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Et c'est pour cela que mes frères J'ai eu à coeur De Faire des petits enseignements à ma pause de midi Me priver du pain physique Pour que nous partageons le pain spirituel à la pause de midi Pour nous encourager jour après jour Et c'est aussi un moyen d'inonder internet avec les enseignements biblique avec les exhortations D'inonder internet parce que c'est rare de plus en plus rare de trouver des chaînes youtube Des chaînes facebook Internet L'esprit dit expressement dans les derniers temps Quelques-uns Ils vont en Inde prendre la magie Ils vont au Bénin Ou au Togo Prendre la magie Ils vont prendre le vodou Ils vont se faire magnétiser les bibles Les bagues Les cannes Les cannes magiques Les fauteuils magiques S'il n'est pas qu'avec les sirènes des eaux Qu'ils sont que les démons Et quand ces gens vous enseignent Quand vous suivez leurs enseignements Vous vous attachez à des esprits séducteurs Fuyez ces gens Mamadou Karambiri Masole Tsunassi Iban Kassanou C'est des esprits séducteurs qui sont derrière Nous allons continuer à crier 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 Et s'il y a une personne qui se replante Nous serons dans la joie Alors Voilà mes frères et soeurs L'esprit dit expressement Dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher Pour s'attacher à des esprits séducteurs Des esprits qui séduisent Nous devons tout faire mes frères et soeurs Pour éviter la séduction La séduction La séduction vient du fait que les chrétiens 1. ne lisent pas la parole de Dieu 2. n'ont pas le discernement Jean L'évangile de Jean Le grand apôtre de Jésus Jean écrivant son épître Ce n'est pas l'évangile de Jean Mais l'épître de Jean Dans 1 Jean Chapitre 4 verset 1 Il a dit quoi ? Bien aimé Ne donnez pas foi à tout esprit Mais éprouvez les esprits Pour savoir s'ils sont de Dieu Quand l'apôtre Paul s'est rendu à Béret Il enseignait Il prêchait la parole de Dieu Les gens ont examiné A quantité des enseignements de Paul Ils ne sont pas fiés au prodige Au miracle l'apôtre Paul opérait Ils ne sont pas fiés à l'éloquence De l'apôtre Paul Ils examinaient C'est pour cela qu'il est dit En acte chapitre 17 Ces juges de Béret Avaient les sentiments plus nobles Que ceux de Thessalonique Ils examinaient la parole de Dieu Comment ? Chaque jour Chaque jour Pour voir Si ce qu'on enseignait est exact Exact Acte chapitre 17 verset 11 Ces juges de Béret Avaient les sentiments plus nobles Que ceux de Thessalonique Ils examinaient la parole de Dieu Chaque jour Quand Paul l'enseignait Il ne se fiait pas au fait Que Paul était un grand apôtre Qui fait le miracle Ils examinaient Ils prenaient leur salut au sérieux Nous devons prendre notre salut au sérieux C'est la même chose Que nous devons faire Donc la séduction Les esprits séducteurs Se sont multipliés Par des milliards et des milliards Et des milliards Avec leurs œuvres Dans cette fin de temps Pour entraîner le maximum à l'enfer Les esprits séducteurs Entraînent la multitude à l'enfer Nous devons tout faire Tout faire Tout faire Pour échapper A ces esprits séducteurs Et nous devons implorer La grâce de Dieu De nous donner le discernement De nous ouvrir les yeux En lisant la parole de Dieu Voilà une première étape Pour échapper aux esprits séducteurs Les esprits séducteurs Passent par les faux pasteurs Qui montrent par la magie Qui font les choses terribles Nous devons les échapper Et comment vous les échappez Vous les échappez Vous les échappez En lisant attentivement la parole de Dieu En examinant si ce qu'ils enseignent Ou ce qu'ils font Est conforme à la parole de Dieu Et en ayant le discernement Les choses terribles Qui se font dans le corps De qui sont aujourd'hui Mais frère de ça Nous devons arriver à un point Où nous examinons attentivement La parole de Dieu Donc retournons à intimité Nous attendons toujours Les contributions Ou les appels Ou les témoignages Nous sommes en direct Pas en différé Mais nous sommes en direct En ce grand jour du samedi De l'an de grâce 2019 Nous sommes le samedi 3 août Mes frères et soeurs En train de batailler ces choses Donc nous attendons Vos témoignages Vos questions Donc l'esprit dit expressément Que dans les derniers temps Quelques-uns abandonnent la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines de démons Regardez Les doctrines de démons Regardez comment le verset 1 Et le verset 2 sont liés Quel est le lien Le trait d'union Entre le verset 1 et le verset 2 C'est que Ces esprits séducteurs Passent par qui Verset 2 Par l'hypocrisie De faux docteurs Pourtant la marque La flétissue La marque La flétissue Dans leur propre conscience Parce qu'ils vont Parce qu'ils vont Ne pas Se marier Comme l'église catholique Ils disent Ne vous mariez pas Et voilà comment La plupart Deviennent des homosexuels La plupart Viollesseurs religieuses La plupart Ont du sexe En cachette Ont des métesses Dans les quartiers Comment on pouvait interdire A un homme De Dieu De se marier Il peut brûler dans la chair La porte Inspirée par le Seul Esprit Il dit il faut se marier Que de brûler Alors vous intéressez A quelqu'un de se marier Que dit le Seul Esprit En Tic chapitre 1 Ou alors en Timothée chapitre 3 Que l'évêque L'homme de Dieu Doit être marié D'une seule femme Maintenant Quand si un homme de Dieu Prend la volonté Délibérée Depuis son libre habite Sans en être imposé D'être célibataire Jusqu'à sa mort Pour mieux servir le Seigneur Il n'a pas péché Mais si on le lui impose Ça devient péché Parce qu'on lui On l'amène à faire quelque chose Qui n'est pas Selon sa volonté Donc l'Esprit dit Expressement Que quelques-uns Abandonent la foi Les faux pasteurs Sont là pour vous faire Abandonner la foi Pour vous attacher Les esprits séducteurs Eux-mêmes On lierait pas Avec les esprits séducteurs Avec les démons Au lieu d'aller en enfer Seuls Ils veulent vous entraîner En enfer avec eux Voilà ce qui se passe Des esprits séducteurs Esprits séducteurs Mes frères et soeurs Jésus-Christ TV Vous connaissez La vérité Et la vérité Vous affranchira Sous-titrage Société Radio-Canada